... Offre ta gorge à la nuit, obsédante Afrique. Crache tes dents, tes déchets, tes vertiges. Dans la crème fouettée de l'église, la trompe de la monche à viande, mince priable ralentie, à l'eau amniotique, se désaltère. Arrache une pierre du brasier, une couronne d'épines, noire vermillon, comme les sept lampes de l'embolie. Riez nomade, la vieillesse est casanière. Loin dans la forêt, un scarabée scintille. ... Seule sur une dune éventée, l'asperge pousse une pointe, un cri. Le vent, le vent aux yeux de perroquets, aux finèbres processions et tournoiements de famine. Le vent, flagelle tes flancs à vide, tes fœtus de paille, ta croupe est dentée. Prénétique Afrique, nulle cruauté dans le sang répandu, nulle contrainte. Afrique, grande nuit de la mort et dénie. Le regard perlé de l'araignée loup prend naissance dans la tombe de ton noir gosier sec. Ululé jacal, grombe, oblation de virginité, circoncision, la pluie. La haine aux mains palpitantes, tambourine sur la peau de la ténébreuse Ouganda. Debout, que tes aisselles flamboient, que ton sexe batte la campagne. Grise, violacée, démente de liberté. Ignore, l'épiaillement, le cliquetis de l'oison que l'on excise. Soulève la calotte polaire, offre le prépuce au couteau. Puis, écrasé comme une figue sous le talon urbain, fait pondre l'épinoche sans sperme. Déversé le végétal, l'arc pointu, pas à l'ogive, l'arbre phallique. Des sanglots exorbitants, comme des bons hommes de neige, vissent leur gueule de trombelons sur le dos du tétard. Repos. Matinée luxueuse à la surface du lac enfantin. Sous la coupole s'évoluent. Les avatars effission du métal. Souvenirs. Sur le tapis diaphane, retulant du sang qui s'irise, les déhanchements d'une langue jamais apprise, appellent, épellent, élabore l'alphabet du cauchemar.